... Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission des Thierry et cette semaine on a la chance d'être accompagné avec Thierry Vélo. Bonsoir Thierry, Thierry Lapache pardon. Ça commence bien déjà. Ça va Thierry ? Thierry Lapache qui est un peu troublé depuis quelques minutes. On vous dévoile un peu les secrets de l'émission, les coulisses. Thierry Lapache qui vient d'apprendre que Novak Djokovic, son dieu, n'est plus numéro 1 mondial. Donc ça va être une émission terrible pour Thierry Lapache. Alors Thierry... Il est blanc, il est blanc. Thierry, je sais que tu ne connais rien en tennis. Oui, et j'en suis fier. Mais en tennis, les classements sortent le lundi. Donc il ne sera plus numéro 1 mondial le lundi prochain. Eh bien écoute, on pourra fêter ça lundi alors. Nous avons la chance cette semaine d'avoir un spécialiste du sport qui va contenir notre émission, le rugby. Loris Sétour, bienvenue. Tu étais déjà venu dans l'émission En coulisses cette fois. Exactement, En coulisses. Tu es à la lumière. Je suis acteur. Comment ça va ? Très très bien, merci de l'invitation. Et ravi d'être avec vous ce soir. Rapproche le micro un peu, on ne t'entend pas. Et on a deux rugbymans, des vrais. Oui, parce qu'on parle rugby. On parle en jeu, il est là. Égardie. Et il y a Johan Tolozano. Bonsoir. Comment ça va ? Parfait. Tu es en forme aussi ? Johan est encore actif, moi je ne joue plus. Non, non, mais oui, mais tu ne joues plus, mais attends, tu es encore le gars carur. Encore bien. Tout à fait Thierry, on va parler du phénomène, du projet du rugby à Monaco avec nos deux invités. Et puis, durant cette émission, ensuite, on parlera toujours rugby, mais un peu plus l'actualité internationale avec le 15 de France qui joue ce week-end son troisième match du tournée de destination 2022 face à l'Écosse. Un énorme début de tournée. Donc, on en parlera. Et puis, on aura aussi le On s'en fout, on s'en fout pas spécial Jeux Olympiques avant de retrouver le quiz en fin d'émission. Et Thierry, on va commencer l'émission avec ton édito, parce que l'image de certains, tu vas nous faire un coup de cœur sur les vieux dans le sport. Ça va être fabuleux, cette émission. Il y en a un qui est concerné. Ouais, tout à fait. Alors, j'aimerais évoquer un peu ce phénomène qu'on, finalement, on est en train de voir dans le sport. Les papys font de la résistance un peu. Je suis parti de cet exemple aux Jeux Olympiques d'hiver, il y a deux, trois semaines, où le Français Johan Claret, 41 ans, a prouvé qu'une performance sportive de haut niveau pouvait se réaliser... 88. Tu peux me laisser ? Mais vas-y, on discute. Vous pouvez se réaliser, passer le cap de la quarantaine. Claret, c'est le médaillé le plus âgé aux JO d'hiver en ski alpin. Donc oui, coup de chapeau à ces sportifs de plus de 35-40 ans qui, aujourd'hui, continuent d'exercer leur métier au plus haut niveau. Franchement, c'est des fous, quand tu y repenses, parce que c'est des gens qui ont commencé le sport à l'âge de 5-10 ans et qui, à 40 ans, ils soient capables d'endurer de telles séances, de s'infliger de telles normes d'hygiène de vie, notamment au regard de leur âge, qui seront encore plus poussés. Donc bravo. Ce qui est formidable aussi, c'est que c'est des mecs qu'on a connus quand nous, on était adolescents et qui, aujourd'hui, sont toujours en activité. Alors, je parle bien sûr des Cristiano Ronaldo, Ibrahimović, Serena Williams, on peut même dire Nadal Federer, Alonso, Valverde. Non, Djokovic, il n'est plus haut niveau depuis longtemps. Il y a un an de moins que Nadal, monsieur. Lob, Augier, on en a parlé. Donc bravo. Gloire à eux. Gloire à tous ces dieux du stade pour leur carrière, le palmarès, leur longévité. Et puis, je terminerai ce billet d'humeur par les mots de Coco Chanel, bien entendu. Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. C'était beau quand même comme fin. Je te mets un double applaudissement. Magnifique. Alors, Jérémy, toi qui es concerné par… Non, il n'y a pas l'âge. Je ne vais pas parler si tu rigoles. 88, c'est encore un junior. On est bien d'accueillis ici. Loris, on va maintenant passer à un vrai sport. Il me semble que tu vas nous parler de boxe. Et il me semble que tu as un coup de gueule même. J'ai un petit goût, Chérie. Tu as la disparité. Oui, à faire passer au niveau de la boxe. Parce que justement, les boxeurs, dans certaines catégories, ne sont pas considérés et ne sont pas visibles, disons, si ce n'est pas égal. Et je vais évoquer ça aujourd'hui au travers d'un boxeur que je connais très bien qui vit à Béziers et qui s'appelle Bastien Balesta. Donc, c'est Bastien à 27 ans. Pour faire un peu le palmarès rapidement, il a un vaincu en 25 combats. Catégorie donc super léger. C'est moins de 63,5 kg à peu près. Quadruple champion de France, champion méditerranéen, champion WBC francophone, champion de l'Union européenne depuis décembre dernier. Un petit peu le topo rapidement. Il fait partie du top de sa catégorie à l'échelle européenne comme Mondial, où il grévit les échelons au fur et à mesure du temps, justement. Et c'est un grand athlète de très haut niveau. Et j'ai la chance, moi, d'observer ses entraînements. Ce n'est notamment avec son père, Patrick, pour la partie physique, qui est préparateur physique. Et je connais son investissement, les sacrifices qu'il fait pour arriver au sommet, son acharnement au travail, aux valeurs de combativité, notamment, c'est ça qui va faire le champion qu'il est devenu. Et il a pu grévoir les échelons pour arriver à ce palmarès-là, aujourd'hui. Et la catégorie super léger, malheureusement, fait partie de celle où les boxeurs ont le plus de mal à se développer, pour une raison simple, le manque de visibilité. Et est-il normal, c'est un débat, tout le monde peut y interagir, est-il normal que Bastien et son clan sont dans l'incertitude, dans l'angoisse perpétuelle de savoir si quelqu'un, un promoteur, décide de l'intégrer dans une de ses soirées. Évidemment que les grands affrontements se financent, mais lorsque l'on est capable de faire ce qu'il faut pour un champion comme Tony Yoka, que je respecte beaucoup parce que c'est un très grand boxeur et un très grand champion, on doit être présent, je pense, pour soutenir un boxeur comme Bastien et faire ce qu'il faut pour soutenir un palmarès comme celui-ci, en lui donnant l'opportunité notamment de combattre pour tenter d'exploiter son palmarès au maximum et son potentiel. La boxe ne se limite pas au poids lourd, malheureusement, aujourd'hui, et particulièrement en France, il y a un fossé, une différence énorme de considération entre les catégories. Et à compétences égales, un boxeur poids lourd aura beaucoup plus de chances d'aller au bout de ses capacités par rapport à un athlète comme Bastien, en super léger, qui a déjà fait ses preuves et qui a été obligé de compter sur l'investissement financier de son père et de ses partenaires à Béziers pour financer certains de ses derniers gros combats. En clair, Bastien fait désormais partie des plus beaux et importants palmarès chez les boxeurs français, toutes catégories confondues. Alors pourquoi ? Encore une fois, un débat, on peut en parler. Dans les grands galas nationaux, les promoteurs ne donnent pas naturellement à Bastien sa chance pour, dans un premier temps, le titre suprême en Europe qui lui tend les bras. Au regard du palmarès de Bastien évoqué précédemment, est-il normal qu'il soit obligé de travailler à côté, juste dans l'optique de gagner sa vie de manière raisonnable et régulière, quand des boxeurs qui n'ont pourtant pas encore le vécu sportif à haut niveau qu'il a sont promis à un avenir radieux dans d'autres catégories ? Je compte sur les promoteurs, ici ou ailleurs, pour mettre fin à cette grande problématique, pour permettre aux boxeurs français de certaines catégories d'être mieux accompagnés sur le long terme. Je pense que la boxe est un sport magnifique et je pense que chacun a le droit à être considéré de la même manière, surtout quand on a un palmarès comme celui de Bastien Balesta. Bravo. C'est vrai qu'en boxe, c'est quand même un milieu qui est spécial. C'est un milieu qui est très spécial. Il y a quand même des injustices, on en parle assez régulièrement. C'est quand même dommage. C'était un beau coup de gueule. Et justement, c'est quoi la solution à court terme, à part les promoteurs ? À court terme, c'est de trouver, encore une fois, c'est toujours pareil, des combats qui lui permettent de gravir les échelons. Là, comme je l'ai dit, il est aux portes du titre supreme. Tu n'as pas écouté. J'ai écouté, mais à part les promoteurs, parce que ça, c'est en point de vue financier, mais après, d'un point de vue médiatique. Médiatique, voilà, c'est un champion de communication, déjà, pour l'intégrer de manière, disons, officielle et régulière dans le paysage sportif français de manière plus générale, plus globale et plus régulière, encore une fois et surtout, pour après le promouvoir et lui donner l'opportunité d'être mieux référencé, d'être mieux promu par les gens qui sont potentiellement des promoteurs et qui peuvent investir sur des belles soirées boxées. Très bien. Bon, merci à toi. On va passer au dernier édito. Thierry, tu voulais nous parler d'un exploit français ces dernières semaines. Quentin Fillon-Meyer, ton... Un exploit ? On ne peut pas dire que c'est un exploit. Oui, un exploit global. Ce sont des expos. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, Quentin Fillon-Meyer a fait des Jeux Olympiques incroyables. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Combien de médailles ? Il a remporté cinq médailles, deux en or, trois en argent, et donc à la délégation française, alors que les spécialistes se sont penchés sur le passé et ont essayé de trouver une trace d'un sportif français qui, aux Jeux Olympiques, avait fait aussi bien, puisque mieux, ça n'est pas arrivé, mais aussi bien. Il a fallu remonter à quand ? À 1924, aux Jeux Olympiques de Paris, justement, et un fameux Roger Ducré. L'escrimeur Roger Ducré s'était distingué en 24 à Paris en remportant cinq médailles, dont trois en or. Il faut donc remonter un siècle en arrière pour trouver trace d'un tel exploit. En ce qui concerne Quentin Fillon-Meyer, il faut l'avouer qu'au début des Jeux Olympiques, il ne représentait pas une immense chance, en tout cas à ce point-là. Le garçon de 29 ans, qui a très longtemps vécu dans l'ombre de Martin Fourcade, a fait de la discipline une discipline connue mondialement. Quentin n'a jamais fréquenté de section sport-études, et on pourra donc en conclure qu'il s'est fait lui-même. Le ministre Jean-Michel Blanquer ne pourra donc pas se glorifier que c'est grâce à l'école si Quentin a remporté cinq médailles dans cette Olympiade. Mais il a su s'entourer de personnes dont il avait confiance, ne pas brûler les étapes, travailler comme un acharné, et s'est attaché les services d'un coach mental, ce qui manque beaucoup en sport français. Quentin Fillon-Meyer est entré dans l'histoire du sport français, du sport et des Jeux Olympiques. Chapeau, Quentin. Et, avant de conclure, je voudrais également féliciter quelques athlètes monégasques qui ont brillé récemment. Et j'en profite. Charles Leclerc, qui va entamer sa cinquième saison en Formule 1. Arthur Leclerc, qui vient tout juste d'être sacré champion de la Formule Régionale Asian Championship, qui est membre de la Ferrari Driver Academy. Hugo Michalef, le Riz que tu connais, je pense. Rudy Rinaldi et Boris Vint. Arnaud Alessandria, Lisa Cossin-Battaglia, que l'on a reçu. Quentin Antonielli, que l'on a reçu, qui ont brillé récemment dans des performances. Donc, vive le sport et vive la principauté. Bravo. Juste pour revenir à Quentin Fillon-Maillot, il faut dire aussi qu'il est quand même leader de la Coupe du Monde. Absolument. Maillot jaune de la Coupe du Monde. Absolument. Très belle saison. Merci, merci à vous, messieurs, pour cette première partie de l'émission. On va tout de suite rentrer dans le dur, rentrer dans le vif du sujet, exactement, avec nos deux invités cette semaine qui sont avec nous. Deux invités rugby, deux invités rugby à Monaco, en la présence de Jérémy Ecardi et de Johan Tolozano. Exactement. Il y a du rugby à 7 et du rugby à 15 qui est représenté. Alors, il y en a même qui ont deux casquettes, je crois. Donc, messieurs, on voulait absolument, durant ces émissions d'Ethierry, et cette émission est consacrée, revenir sur ce fabuleux projet qui a été mis en place depuis plusieurs années. Il y a une volonté à Monaco de mettre, de faire connaître le rugby, de développer notamment aussi le rugby à 7. Et on est là pour en parler. Déjà, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va, déjà ? Non, parce que là, je... Ça a l'air du micro. Oui, rapprochez les micros. Très, très bien. Déjà, merci pour l'invitation. Je pense que le rugby monégasque a besoin aussi de lumière, encore plus. Il a brillé, effectivement, avec le Super 7 cet été. Donc, on en parlait un petit peu. Tu en as parlé tout à l'heure de la médiatisation. Aujourd'hui, le Monaco Rugby 7, c'est vraiment l'identité du rugby à Monaco qui est sous les feux des projecteurs durant trois semaines au mois d'août. Donc, effectivement, la finale du Super 7 qui était à l'U Arena. C'était plutôt... Alors, bien sûr, on va en parler. Jérémy, donc toi, tu as connu une carrière de joueur professionnel. D'abord, tu as débuté à 15. Et ensuite, tu t'es tourné en 2013, je crois, à plein temps sur le rugby à 7. Et tu as même participé, notamment, aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio avec l'équipe de France. La plus belle ville du monde. Oui, exactement. On connaît ton amour, toi, pour le Brésil et Rio. Et ensuite, tu t'es reconverti comme entraîneur en Belgique, dans le rugby à 7 en Belgique. Et maintenant, depuis deux ans, tu es à Monaco. Est-ce que tu peux expliquer réellement aux gens la différence concrète entre ce rugby à 15, qui est le rugby classique, et ce rugby à 7 qui est de plus en plus en vogue depuis plusieurs années ? Les différences concrètes ? En trois points, on va dire. En trois points, je te dirais que le rugby à 7, c'est la Formule 1 du rugby. Ouh ! Un gros point, merci. Réponse de Yohan. Effectivement, aujourd'hui, j'ai commencé par le rugby à 15 parce qu'il n'y avait que ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes, les mentalités changent. Les gens sont un peu consommateurs du rugby. Aujourd'hui, le rugby à 7, pour moi, je le vends en tant que rugby effétif réduit. Effectivement, le championnat, il est sur le même terrain. Il y a 7 joueurs, c'est sur des formes de tournois. Donc déjà, tu croises beaucoup plus de monde. On est allé avec Yohan faire un tournoi à Montpellier il y a deux semaines. Les mecs se recroisent, ils échangent en permanence. Tu échanges avec différentes équipes. Alors que quand tu as un match à 15, tu as une équipe, tu as 15 mecs, ils sortent du vestiaire et ils se rentrent un peu dedans. Donc c'est beaucoup plus convivial, c'est ça que tu dis ? Convivial, je ne sais pas, mais festif en tout cas. Forcément, il y a toute une atmosphère autour du tournoi. C'est souvent deux jours, parfois trois jours de festival rugby. Un petit peu comme on mentionnait la Formule 1, un petit peu style du Grand Prix où pendant plusieurs jours, il y a une effervescence autour du sport qui est forcément très sympathique, que ce soit d'un côté sportif. Parce que ce n'est pas un championnat comme on peut trouver au rugby à 15. C'est vraiment la compétition qui se passe par des tournois. Il existe des championnats avec plusieurs tournois. Il y a une petite série de championnats d'Europe pour des associations françaises. Il y a dix tournois. Et en fait, à l'issue de ces dix tournois, il peut y avoir un champion des associations de différentes parties de l'Europe. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est festif en dehors du terrain. Par contre, sur le terrain, les mecs, s'ils ne sont pas prêts, ils tirent la balle. C'est clair. Vous demandez à Usain Bolt d'enchaîner quatre sprints en moins de trois minutes et tu verras la gueule qui va tirer. Justement, tu as raison dans ce que tu dis. La préparation physique, toi qui as connu les deux, justement, entre le rugby, le seven et le rugby, entre guillemets, classique, c'est beaucoup plus cardio, le seven, par rapport au physique, par rapport au rugby classique ? Tout simplement parce que c'est le même terrain. En fait, c'est 100 par 70 et il y a beaucoup plus d'espace parce qu'il y a deux fonds de joueurs. Le fait qu'il y ait moins de contact, tu vas plus vite. Le jeu va plus vite aussi. Le jeu va beaucoup plus vite parce que c'est toujours le ballon qui se déplace le plus vite. Et aujourd'hui, il y a quand même du contact. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu plus de vitesse. Donc forcément, les impacts ne sont pas plus forts, mais ils vont un peu plus vite. Le jeu, oui. Il y en a un. Il en fait aussi. Il adore aussi le rugby à seven. C'était ma question aussi pour Johan. Toi, tu es troisième ligne à l'AS Monaco Rugby, donc à 15. Est-ce que tu pratiques aussi le rugby à seven ? Oui, je suis joueur de rugby à seven au sein de la Fédération Monégas de Rugby depuis maintenant six ans. Et je joue quand il y a l'opportunité qui se crée avec le club. Donc tu as du cardio. J'essaye. Polyvalence. Polyvalence. C'est le top. Mais est-ce que justement aussi le set, la discipline du set, ça t'aide sur le rugby à 15 ? Oui, forcément. Il y a des demandes qui sont différentes, mais on a aussi beaucoup de points communs d'un point de vue exigence technique. Forcément, en ayant la même surface de terrain à couvrir, mais avec seulement sept joueurs, la qualité des passes doit être bien mieux. La qualité, que ce soit du jeu au pied, de tout ce qui est phase de contact. Il y a moins de monde pour venir nous aider, alors il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus efficace. Et forcément, quand on revient à 15, ça nous permet de transposer un peu de ces qualités qu'on développe sur le set. Auris, tu avais une question, il me semble. Oui, alors par rapport à toi, Johan, déjà, comment tu arrives à combiner les deux justement dans ton jeu, à t'adapter au 15, au rugby à seven ? Est-ce que tu changes ta manière de jouer ? Il faut savoir qu'on a joué ensemble avec Johan à une certaine époque. Et voilà, comment tu arrives encore aujourd'hui à t'adapter au 15, au 7, tout en cumulant les deux et arriver à être performant dans les deux disciplines, qui finalement sont différentes ? C'est une très bonne question, c'est très compliqué, surtout du moment où on n'est pas professionnel. On a la chance d'avoir, entre guillemets, les calendriers qui ne se superposent pas. Le rugby à seven, c'est principalement l'été, en tout cas d'un point de vue associatif. Pour le rugby professionnel, c'est un petit peu différent. Alors le rugby à 15 se joue principalement de septembre à avril, mai, juin. Alors c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment deux phases de la saison. La phase à 15, surtout quand on joue devant au poste de troisième ligne, on demande un petit peu plus de puissance et de poids. Alors forcément, il y a moins de demande de vitesse. Alors c'est vrai qu'on peut un petit peu mettre de côté à vitesse, pour travailler un petit peu plus les qualités de combat, les qualités qui vont nous permettre d'être plus forts à l'impact. Et par contre, sur la deuxième partie de saison, quand on arrive à sept, il faut perdre quelques kilos, il faut s'habituer à courir plus longtemps, plus vite et plus souvent. C'est un autre jeu en fait, c'est un autre jeu, c'est un autre sport. Non, non, c'est deux jeux complètement différents. Sur un même espace finalement. Sur un même espace. Du coup, il y a des demandes qui sont un petit peu conflictuelles, mais bon, on s'habitue. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on comparait les sports, et on a reçu un invité paddle dans cette émission. On comparait le tennis et le paddle aussi, les efforts qui étaient différents physiquement. C'est différent. Sur un terrain qui est différent. Là, c'est vrai que vous avez le même terrain, donc c'est encore plus problématique. Et c'est des sports qui, peut-être à terme, vont dépasser le paddle. On dit que peut-être un jour, ça deviendra le tennis d'aujourd'hui. Peut-être que le seven, ça deviendra aussi, en termes médiatiques, parce que tu parlais de médias dans ton édito, ça deviendra aussi la discipline phare. Donc on a une tendance, c'est vrai, à évoluer sur des sports un peu différents. C'est spectaculaire. Plus d'espace, plus d'essais, plus de points. Le public s'y retrouve plus, à mon avis. Et puis aussi un format qui est plus court aussi. Un format qui est plus court aussi. Plus de matchs. Plus accessible, généralement. Alors justement, on parle de ces deux sports à Monaco. Donc il y a ce projet rugby sous ces deux entités, à la fois le Monaco Rugby Seven et l'AS Monaco Rugby A15. Jérémy, comment se développe actuellement ? Quel est le projet autour du rugby à Monaco ? C'est aussi de faire de la formation. Je sais que toi aussi, tu es notamment impacté par rapport à la formation. de faire connaître le rugby par des tournois. Et quel est le projet aussi sur du long terme à Monaco ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, ça fait deux ans que le rugby est implanté et rentré dans les écoles monégasques. Depuis que tu es là. Depuis que tu es là. Ce n'est pas grâce à moi. Mais en tout cas, je pense que si on prend une pyramide, les enfants sont en bas. Il faut aller les chercher en bas. Si tu veux que ton club grandisse, aujourd'hui, le club de rugby A15 a un cahier des charges assez particulier. C'est-à-dire qu'en moins de 16 ans et en moins de 19 ans, on t'impose à avoir une équipe en nom propre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un rassemblement avec Nice, Menton et Saint-Laurent-du-Var. Ça veut dire qu'on est en manque d'enfants. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on fait du rugby scolaire trois fois par semaine pour aller chercher des moins de 10 ans, des moins de 12 ans. Mais avant d'imposer aux enfants ou de leur proposer de venir jouer au rugby dans ton club, ce qu'il faut, c'est qu'ils découvrent déjà le rugby et la badoile. Que ce soit du rugby A7 ou du rugby A15, les enfants, ce n'est pas le principe. L'objectif, c'est juste de partager un bon moment, aller marquer des essais, les notions de respect. On cède à se relever quand on tombe. Tout ça, c'est ce qu'on essaie de transmettre aux enfants dans les écoles à Monaco et notamment sur les communes limitrophes. C'est quand même assez important. Cette année, avec le club, on a touché quasiment 500-550 enfants. C'est quand même bien. Aujourd'hui, à l'école de rugby, il n'y a que 100 enfants. Pour que le club grandisse à 15, il en faudrait 200 minimum, voire 250. Et ensuite, le rugby A7, aujourd'hui, n'existe pas dans les petites catégories. En tout cas, sur le grand terrain, les moins de 14 ans, on commence à jouer A7 jusqu'au mois de novembre. Après, il passe à 10 et ensuite à 15. Aujourd'hui, la discipline, c'est quand même le rugby A15. Et le rugby A7, aujourd'hui, il y a le pays, Monaco, qui joue uniquement au rugby A7, notamment dû à son effectif. Et je pense que c'est une ambition olympique. C'est un projet olympique. Olympique à long terme, donc, c'est de voir un jour Monaco participer aux Jeux Olympiques en rugby A7 ou de recevoir. Les deux, peut-être. Les deux, le top, c'est que Monaco crée les Jeux Olympiques. J'avais encore une question pour toi, Jérémy. Justement, en quoi cette expérience que tu as de joueur professionnel, du haut niveau que tu as pu connaître, t'aide aujourd'hui, justement, à contribuer au développement du rugby 7 à Monaco ? En quoi tu utilises ça pour travailler de manière efficace avec le rôle que tu as ? La chance qu'on a eue, c'est que pendant… Quand j'ai fait du rugby A7, effectivement, à l'équipe de France, on a fait cinq fois le tour du monde quasiment. Rencontré des personnes à travers le monde magique. Magique et des pays, notamment, comme les Fidji, qui sont très, très simples. Aujourd'hui, tu te bases sur le plus simple possible. C'est ce qui te permettra d'avancer. Les gens se posent beaucoup trop de questions. C'est simple, c'est les copains, le partage. En tout cas, pour les enfants, après, à haut niveau, il y a tellement de paramètres. On en parlera peut-être un petit peu, mais la nutrition, le sommeil, tout ce que vous voulez. Mais c'est peut-être cette simplicité qui facilite la formation des jeunes et qui attire aussi peut-être les jeunes vers ce sport-là et les valeurs qu'on peut connaître. Mon rôle aujourd'hui à Monaco, ce n'est pas vraiment de former les enfants, c'est surtout de former les entraîneurs et les éducateurs. Parce que vous pouvez avoir des bons gamins qui sont motivés. Si le mec, il vous fait des colonnes de 10 enfants et que le gamin, il a les bras croisés, en fait, il ne va jamais toucher le ballon. Donc là, on parle de rugby effectif réduit. C'est là que c'est intéressant entre le 7 et le 15. Pour moi, c'est le même rugby parce que c'est le même règlement. Et plus vous faites du rugby effectif réduit, plus vous allez vous passer le ballon parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et si on est 40 contre 40 à se passer qu'un seul ballon, il y en a la moitié qui n'ont jamais touché le ballon. Mais c'est vrai qu'on parlait de médias et après tout, on est une émission média. Nous, d'un point de vue extérieur, en tout cas moi, j'ai l'impression que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années en France, le rugby s'est quand même démocratisé. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous avez aussi cette impression qu'il y a eu quand une augmentation d'un point de vue médiatique ? Tout le monde, aujourd'hui, même les gens qui ne regardent pas le sport, même pas le rugby, connaissent l'époque de Chabal, ce côté un peu médiatique, peut-être populaire dans le bon sens du terme, justement. C'est hyper important, ça. Oui, mais ça permet aux parents, ça donne envie aux parents d'amener les enfants. Mais c'est le deuxième sport en France, le rugby, globalement. Après le foot, c'est en termes de licencié, en termes de championnat. En termes de licencié, c'est le tennis. C'est le tennis, oui. Mais bon, après, ça reste un sport court. En termes de sport court, oui, c'est le deuxième sport court. En termes de temps, c'est aussi. Regarde l'exposition. Il y a eu un gros essor du rugby en France, après la Coup de Lyon de 2007. Je sais, notamment pour tous les gamins des années 90, il y a beaucoup qui ont commencé le rugby. Grâce à la Coup de Lyon de 2007, et Sébastien Chabal, et Frédéric Michalak, et autres joueurs qu'on a connus au travers de ces années. Il y a un nombre incalculable de joueurs qui font partie des meilleurs au monde. C'est une génération qui aurait dû gagner. C'est une génération qui aurait pu gagner. Clairement. Parce qu'on se rappelle de la Céline 2011, la finale aussi. 2011, 2011, 2007. On va en parler de toute façon dans la partie. Ça donne une très bonne transition. Puisqu'on va parler des 6 nations. En tout cas, merci messieurs. On va enchaîner. À bientôt. Ça va. Vous êtes encore là. On va passer tout de suite justement aux 6 nations. Parce que le 15 de France, on va se poser la question. Est-ce que le 15 de France a fait le plus dur en remportant le match face à l'Irlande dans ce tournoi des 6 nations ? Qui, je le rappelle, affrontera en dernier match en clôture l'Angleterre ? Ah oui. Alors, bon, on arrive à cette troisième journée. On rappelle le match. Donc, la France a gagné il y a deux semaines 30 à 24 face à l'Irlande. Donc, avant la troisième journée, la France occupe la première place du classement devant l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et puis l'Italie qui est derrière. D'ailleurs, Thierry, j'espère que ce n'est pas dans ton quiz. Mais l'Angleterre et les Pays de Galles, est-ce que vous savez ça, messieurs ? Ils détiennent le record de victoire dans le tournoi des 6 nations, tous les deux à égalité. Avec combien de victoires dans le tournoi ? Ça, je ne l'ai pas. Combien, tu dis ? 25 ? Je ne sais pas, mais je pense que vous avez dû le chercher en tant que Thierry sur Internet. C'est vraiment la question du mec qui ne connaît rien au sport, à ce sport, mais qui t'allait regarder sur Wikipédia. Il pose la question pour avoir la réponse. Oui, c'est ça. Puisque tu ne fais jamais le quiz, combien tu dis ? Je ne sais pas. Pays de Galles, Angleterre. Non, Thierry. Alors là, je ne vais pas me tenir parce qu'il y a mon avis. 39 titres. 39 titres à égalité. Non, non, les deux, record man tous les deux à 39 titres. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas non plus. Bon, merci, merci. Merci. On se revoit en fin d'émission. Merci Thierry, merci. Bon, tout ça pour dire la question du jour. Le 15 de France a-t-il fait le plus dur en portant le match face à l'Irlande ? On annonçait déjà dès la deuxième journée que c'était le match entre les deux meilleures équipes du tournoi. Alors, ça a été un match, je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'était pour moi l'un des plus gros matchs auquel je n'ai pas assisté, mais j'ai regardé en termes d'intensité, en termes de suspense. Parce qu'il y avait… Quelle ambiance au stade ? Il y avait l'ambiance, ça fait du bien aussi de retrouver le public au stade de France. Mais le risque, en termes d'intensité des deux équipes, c'était tout simplement exceptionnel. C'était exceptionnel, exceptionnel. Il y avait un match, beaucoup de suspense. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que la France était largement devant à bien commencer le match. Toujours un courant alternatif. Le début de deuxième émise était un peu difficile, mais voilà, beaucoup de suspense. On a montré qu'on avait des ressources en fin de match pour gagner, justement, pour gagner la rencontre et pouvoir enchaîner sur d'autres rencontres. Après, voilà, je pense qu'il y a encore d'autres gros matchs qui vont arriver pour l'équipe de France, notamment ce week-end en Écosse. Ce n'est jamais facile de les gagner, on le sait, on l'a vu par le passé. Donc, je pense que rien n'est joué. On a fait un bon pas pour la victoire, mais tu l'as dit, Thierry, on finit par l'Angleterre. C'est ça, c'est ça. Puis l'Écosse a fait un gros tournoi aussi, on finit par l'Angleterre. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses qu'on a fait le plus dur ? Non, non, voilà, on t'est d'accord. Il reste trois matchs. Il reste trois matchs. Il y a toute cette notion. Ils ont envie de confirmer et de performer. Après, tu annonces clairement que tu vas être leader en Europe. Il va falloir… Il faut battre les meilleurs. Il faudra battre les meilleurs. Corriger, effectivement, tu l'as dit, ce début d'entame de deuxième mi-temps qui a été un peu compliqué. Et puis, chaque match sera différent, quoi qu'il se passe. Ça se trouve peut-être qu'il y aura des blessés, il y aura peut-être des joueurs cadres. Alors que, bien sûr, je ne souhaite pas, mais peut-être des bobos, je ne sais pas. Et puis, en général, mais là, surtout à ce niveau-là, chaque match est un combat, quoi. On rappelle les prochains matchs. Donc, l'Écosse, on va en parler un petit peu après, mais samedi. Ensuite, on rencontre… On va à Cardiff le 11 mars. Et ensuite, on recevra donc les Anglais le 19 mars. Johan, a-t-on fait le plus dur ? Je suis d'accord avec Jérémy, je ne pense pas. On sait que les années perd sont souvent les plus favorables pour la France, vu qu'elle reçoit trois fois et se déplace seulement deux fois. Ensuite, voilà, c'est l'Écosse. On s'y casse les dents il y a deux ans. C'est il y a deux ans où la France perd en Écosse ? Il y a deux ans, on perd en Écosse. Et les dernières, on perd aussi en match de rattrapage, parce qu'il y avait eu le Covid. On perd aussi en Écosse. Donc, ça fait deux ans. C'est ça. À la maison. À la maison. Ensuite, il va falloir aller gagner au Pays de Galles, ce qui n'est jamais facile. Et puis après, ça peut offrir une très belle finale au Stade de France, si je ne me trompe pas, contre l'Angleterre. Pour l'instant, c'est important de le mentionner, qu'on est la seule équipe qui est toujours invaincue. La France est la seule équipe qui est invaincue dans le tournoi. Exactement. Alors, c'est vrai que forcément, ils ont fait une belle partie du travail, trois beaux morceaux. Alors, on a eu, en début d'après-midi, la composition du 15 de France face à l'Écosse. Donc, il y aura un changement, notamment dû à la blessure de Gabin Villière. Le retour de Jonathan Danty, qui avait d'ailleurs joué le premier match passé à l'Italie. Danty, qui sera au centre, associé à Gaël Ficou. Et sur les ailes, donc, on aura Penaud d'un côté, bien sûr, et le bordelais Muefana, qui occupera ce poste à la place de Gabin Villière. La compo d'équipe en Écosse s'y est tombée. On aura un banc qui sera identique. Et donc, c'est un choix logique de votre côté, garder Danty au poste de centre et mettre Muefana sur l'aile, plutôt ? Ou vous aurez pensé autre chose ? Non, je ne sais pas. Après, j'avoue que là, c'est vraiment des choix très particuliers et pointilleux. Ils sont un groupe de 35 ou 40 à l'entraînement. J'ai vu pas mal de têtes sur les entraînements. Moi, j'aime beaucoup Virunivé à Katawa. Après, aujourd'hui, il n'est pas encore aligné. C'était le débat de la semaine. On arrive à Katawa, à la place du Toulonais. Je ne peux pas donner ma main. De l'autre côté, quand on a le luxe, j'ai envie de dire, de se priver de ces gens-là, c'est que quand même, on a un effectif de grande qualité, il me semble. Et voilà, c'est une grande force pour l'équipe de France, il me semble aussi. Tout à fait. Mais bon, face à l'Écosse, on va quand même avoir aussi du lourd en face. On va faire les pronos, Thierry. On va faire les pronos. Mais l'équipe d'Écosse, quand même, c'est un phénomène aussi, on peut dire, le rugby écossais. Mais ce n'est plus le rugby que tu as connu. On va les éclater. Le rugby, c'était les éclatables. Il y a 15 ans, les Écossais ont éclaté. Oui, il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, il y a quand même un rugby qui est beaucoup plus dynamique. Moi, je suis monsieur stat. Entre les Écossais, on a gagné deux fois sur trois. Oui, mais depuis deux ans, on perd. Oui, depuis deux ans, deux ans. Les stats, c'est sur 100 ans. L'Écosse fait partie des équipes qui ont réglé en rugby. Quels sont les conditions climatiques, messieurs ? Ah, on les a... En Écosse, petite bruine, petite bruine. Tu peux imaginer un samedi de février en Écosse, petite bruine. Il ne fait pas chaud. Oui, il ne fera pas chaud. Comme diraient les courons, ça trinche. Bon, dernière chose qu'on voulait évoquer. Mais là, c'est trinche. Enfin, trinche. Ensemble, c'était aussi la place d'Antoine Dupont dans le rugby. Parce que, bon, c'est vrai que j'essaye d'en parler plus rapidement dans cette émission. C'est vrai, il faut nous saouler avec lui. Oui, bon, quand même, c'est quand même important. Dupont, Lauris, il dépasse aujourd'hui son sport. Le rugby, c'est un phénomène incroyable qui attire les marques également. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est un cadre de l'équipe de France. Sur le terrain, on le voit, il est très, très performant. Et comme tu l'as dit, il attire les marques. C'est vraiment l'image de l'équipe, si je peux dire. Et voilà, c'est un joueur de classe mondiale, l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde. Oui, il a été élu meilleur joueur du monde. Et je pense très objectivement que ce n'est pas volé et qu'il va continuer sa progression. Il a encore de la marge devant lui. C'est ça qui est le plus beau parce qu'on a une équipe qui est jeune, mais qui est en construction avec des mecs comme lui. Il est jeune, non ? Il est quoi ? Il est de 96, lui ? Oui, mais il a encore de la marge quand même plus jeune. Tu as vraiment fait du Wikipédia pour préparer l'émission. Il y a encore de la marge. Il y a un qui lance leur émission. C'est ça qui est hyper intéressant à regarder et à suivre. Parce que c'est des joueurs qu'on va pouvoir suivre sur plusieurs années et qui vont pouvoir venir l'équipe de France, comme tu l'as dit. On espère vers les sommets. Justement, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais on en avait parlé pour le ballon d'or. Moi, j'ai du mal avec les récompenses individuelles dans les sports collectifs. J'allais en parler. Vas-y. Sachant que dans le rugby, c'est encore moins une habitude que dans le foot. Dans le foot, on met souvent en avant le golden player. En rugby, ça ne se fait pas trop. C'est très particulier. Et il le dit souvent, Antoine, il est assez humble. Il te dit, je ne suis rien sans mes copains. Ça prouve que les autres joueurs, le rugby français a évolué. Effectivement, il se retrouve très souvent dans les bons coups. Il arrive à casser énormément, à créer des situations très favorables. Effectivement, le meilleur joueur du monde, tant mieux pour lui. C'est parfait. Après, je ne sais pas par qui ça a été élu. Si ça se trouve, c'est trois Thierry qui ont élu Antoine Dupont. Non, surtout un seul. Non, mais effectivement, c'est vraiment très positif pour le rugby français. Aujourd'hui, tu es quand même deux fois champion du monde en moins de 20 ans. Tu as des générations qui vont arriver. Génération Ntamak, il y a plein de mecs qui arrivent. Le rugby français évolue. Et tu as Antoine Dupont qui marque des points en permanence. Mais c'est aussi grâce aux autres. Oui, c'est la figure de proue du projet, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on comparait Messi, la grande époque d'Inesta, Busquets et compagnie. Xavi. Ce n'est pas le même joueur. On le voit aujourd'hui au Paris Saint-Germain. On va finir la séquence du débat sur les pronostics, Thierry. Parce qu'on a oublié les pronostics. On va commencer par Louris. Écosse-France. Je suis obligé de donner l'équipe de France vainqueur. Je ne dirais pas une large victoire. Mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique. On est sur une belle équipe. Et qu'on va gagner là-bas, en Écosse. Dans la chaude ambiance Écosse. Un score ? Un score. Allez, 27-24. On prend le bonus ou pas ? Serré, hein ? 27-24. Pas de bonus. À l'arrache, c'est au coup. Thierry Vélo. La France, forcément, on va gagner, je pense. Mais ce sera compliqué. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'essais. Moins de 20 points. Allez, 18-15. Jérémy ? 18-15. Moi, je vois bien un 35-20. Ah oui, l'inverse. Pour la France, hein ? Pour la France, oui. Aïe, aïe, aïe. Ewan ? 3-0. Moi, je vois pas mal d'essais. Je vois pas mal d'essais. Le meilleur match de l'histoire. Bon, en tout cas, on a... Attends, attends. Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas dit ? 32-29 pour la France. Combien ? 32-29. 32-29. Moi, je suis d'accord avec Thierry Vélo. Je pense qu'on va mettre un match fermé. 32-29. Pas beaucoup d'essais. Match fermé. Pas donné la météo. Si, de la bruine. Ah, alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ça, c'est la météo de neige. C'est ça. Un peu de neige, un peu de neige. Cinq victoires pour l'équipe de France. Thierry, on va passer au « on s'en fout, on s'en fout pas ». Très vite, parce que nos invités doivent quitter les lieux dans 10 minutes. 3 minutes. On va commencer avec ton moment préféré. Les Jeux Olympiques 2022 à Pékin. 14 médailles pour l'équipe de France. Ces Jeux sont-ils réussis ? Pour moi, non. On s'en fout, on s'en fout pas. Loris ? Moi, je suis d'accord avec toi. Les Jeux ne sont pas réussis. On s'en fout, on s'en fout pas. Un mot ? Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas, vas-y. Pourquoi on s'en fout pas ? On s'en fout pas, parce qu'il y a quand même eu des très belles performances. Je pense que ce serait réducteur de dire qu'on s'en fout, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Fillon Maillet, Papadakis Cizeron, c'est vraiment quand même des choses qui ont marqué ces Jeux, et au-delà même de la délégation française. Donc non, pour moi, on s'en fout pas. Iwan, Jérémy, on s'en fout pas, on s'en fout pas. On s'en fout pas non plus. Ouais. Tu as retenu justement des performances quant à Fillon Maillet, j'imagine. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu me parlais de Chloé Trespoch, qui a gagné sa médaille d'argent au Snowboard Cross. Les Jeux Olympiques, c'est le graal un peu des sportifs logiquement amateurs à la base. Les mecs, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'entraînent à répétition. Pendant 4 ans, ils s'entraînent. Pendant 4 ans, c'est très pour ça. Johan, ils sacrifient leur vie même. Ouais, pareil, on s'en fout pas. Ça reste une consécration pour l'internet d'athlètes. Thierry Velo. Ben non, je ne peux pas m'en foutre forcément. J'ai quand même pris finalement un peu de plaisir. Un peu de hauteur. Un peu de plaisir durant ces JO, je ne m'y attendais pas. Ce qui était simplement dommage, c'est au terme de visibilité, surtout pour les sports d'hiver, ça tombe souvent le matin, notamment le ski, tout ça, et qu'on n'a pas pu forcément le suivre à distance. La nuit, on se réveillait le matin, on regardait. Mais c'était pas T7 à l'étranger. Quand c'est dans les pays asiatiques ou australiens, bien sûr. J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans mon édito. La sixième place en bobsleigh pour nos athlètes monégasques. On s'en fout, on s'en fout pas ? On s'en fout pas du tout. Je trouve ça génial pour Monaco, pour le bobsleigh monégasque. C'est une super performance. Et je pense qu'à l'avenir, on peut espérer mieux. Mais la performance a été belle. Et le résultat, je pense que c'est déjà réussi pour la délégation monégasque. Ça, c'est sûr. Thierry Vélo ? Oui, c'était assez exceptionnel. Je crois que c'était le 15 février, quelque chose comme ça, le mardi. Mais à 8h du matin, d'avoir... Si ça, c'est pas Wikipédia. Ça, j'ai pas la réponse. Non, mais d'avoir... Le matin, moi, j'ai pas forcément regardé le bobsleigh. Et je vois tous les messages sur les réseaux sociaux. Bravo Monaco, bravo. C'est vrai, une sixième place. Surtout sur un sport, quand même, qui a une culture en principauté. Avec les participations du prince Albert à 5 reprises sur le bobsleigh. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On va passer à des gens sérieux. Vous, vous avez regardé, j'imagine, en tout cas en rediffusion peut-être ce moment. Et c'est vrai que c'est un moment historique pour la principauté, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, on s'en fout pas. Super perf. Ils ont cru au podium pendant longtemps. Et notamment, je voudrais dire, grosse félicitation à Rudy, qui a pas mal bataillé sur les dernières années avec une blessure à répétition au pied. C'est vrai. Et je pense que, voilà, avec son équipe, il a montré vraiment preuve d'abnégation, pardon. D'abnégation pour aller chercher cette sixième place. Du coup, on s'en fout pas et félicitations, surtout. On va finir le « on s'en fout, on s'en fout pas » avec le top et le flop. On vous avait demandé un top et un flop dans ces Jeux Olympiques. Thierry Vélo, on va commencer par toi. Alors, mon top, c'est Clément Noël. Clément Noël qui a remporté cette médaille d'or en slalom. C'est un sport que j'apprécie personnellement. Et ça faisait depuis Antoine Deneria qui n'avait pas eu de médaille d'or en ski alpin du côté de l'équipe de France. Donc, bravo. Et le flop, alors, il y avait, je pense que c'est un flop partagé, pareil en ski alpin. C'est l'échec d'Alexis Pintureau qui était quand même le meilleur skieur du monde. Et qui vit une saison terrible où il n'a pas de rint, rien dans ses chaussures de ski. Loris, toi, ton flop, je crois que tous les jours on a le même flop. Pour les flops, je rejoins Thierry. Et pour les tops, j'ai envie de valoriser une belle histoire, c'est celle de Kevin Roland. On avait parlé dans l'émission avec Audrey. Thierry n'était pas gagné, c'est le moins qu'on puisse dire pour qu'il puisse participer aux Jeux Olympiques. Et il a réussi à franchir les étapes pour revenir sur le devant de la scène et participer aux Jeux, être en finale des Jeux et finir sixième. Donc, c'est une très, très belle histoire. Et c'est une très belle performance au vu des circonstances et au vu de l'histoire qu'on lui connaît. Je pense que ça sera mon top sur ces Jeux. C'est une belle prestation même qu'on dit. Et Thierry, tu as commencé l'émission avec ça. On va quand même finir sur une note tennis, parce qu'on l'a appris tout à l'heure en direct pendant l'émission. À partir de lundi, vraisemblablement, Novak Djokovic va perdre sa place de numéro 1 mondial au profit... Ce n'est pas vraisemblablement. Ce que je n'ai pas vérifié. ...de Daniel Medvedev. Non, mais plus sérieusement, c'est la première fois depuis 1er février. 1er février 2004, donc 18 ans, qu'un joueur qui n'est pas le Big Four, Murray, on rappelle, Murray, Djokovic, Federer, Nadal, va devenir numéro 1 mondial. 1er février 2004, c'était Andy Roddick. On s'en fout, on ne s'en fout pas. On va commencer par vous, Jérémy et Johan. Vous pouvez dire que vous en foutez. Non, je ne m'en fous pas du tennis, mais je m'en fous. Pour moi, on ne s'en fout pas, je pense que c'est une grosse page du tennis qui se tourne. Moi, j'ai grandi avec XBigFour, alors ça va faire bizarre de voir quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est un moment, Laurie, toi, qui joues au tennis aussi. On ne s'en fout pas du tout, parce qu'encore une fois, c'est un très grand moment d'histoire. Je vois Johan Jérémy qui rigole en face de moi. Non, on ne s'en fout pas, parce que c'est un grand moment d'histoire. Comme dit Johan, avec le Big Four, on a grandi avec ça. 2004. Même si il y a des joueurs comme l'Africa, Del Potro, des grands chlames, Silić. Le nouveau numéro 1 mondial, c'est quand même quelque chose. Bravo à Daniel Medvedev qui le mérite, de par ses résultats et de par ce qu'il fait depuis plusieurs… Thierry Vélo pour conclure. Non, mais ça dépasse le cadre du tennis. C'est quand même assez incroyable, le top 4 qui a marqué sa génération. Après, de toute façon, ça ne va pas durer, parce que Nadal, vu le début de saison qu'il fait, dans quelques semaines, il sera de nouveau numéro 1 mondial. On rentre en moins d'accord. Bon, je crois qu'on va passer au quiz. C'est là où c'est important. Et pour toi, cette semaine. Allez, le quiz, il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Messieurs, j'espère que vous êtes chauds, parce que là, c'est un quiz omnisport, mais un quiz d'actualité. Ce n'est pas un quiz de pédales, cette semaine. Alors, pour nos deux invités, je commence la question. N'hésitez pas à me couper, si vous avez la réponse. Imaginez. Quelle nation a terminé en tête de la liste des médailles de ces JO de Pékin ? La Chine ? Non. Les Etats-Unis ? Non. Une nation blanche. Enfin, une nation très, très forte. Attention, là. Une nation qui est très, très forte sur les sports blancs, pardon. La Norvège. La Norvège. Voilà. Ting. Ting. Tu m'as enlevé mon point, là. On prend des quatre temps sur la position. Norvège qui est terminée devant l'Allemagne et la Chine. Vous pouvez répondre, hein. On n'avait pas le micro devant. Depuis tout à l'heure, on parle. Ça fait un point pour la page. Allez, messieurs. Dans quel pays se trouve actuellement Raphaël Nadal ? Dubaï. A Capulco. Au Mexique. Au Mexique, voilà. Mexique. Un point. Un point pour Loris. Merci. On en a Capulco. Je vais me faire écouter la question. Question un peu variété française. C'est bien. Pour nous, on aime bien la variété française. C'est pour nous, ça. Qu'est-ce que l'immense star de la chanson française a rendu visite cette semaine au 15 de France ? Un passionné de rugby. Michel Sardot. Francis Cabrel. Francis Cabrel. Oh, elle est belle, celle-là. Je n'ai pas vu. Allez, de toi. Allez, de toi. Jérémy, un point. Cabrel. Ce n'est pas au hasard, mais il est en contact avec quelques joueurs de l'équipe de France. D'accord. Bravo. Tu sais que nous, Cabrel, c'est ce qu'on écoute toute la journée au bureau. Ah oui, oui. Donc attention. Je ne peux pas le dire. On les écoute. Grand amateur de rugby. Kik a dit, je veux être le seul propriétaire de mon corps. Djokovic. 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 Tu ne l'as pas, celui-là ? Je n'ai pas, je l'ai dit. Tu m'as tout le baisé. Deux points pour Loris. Moi, je pense au putain de bouton. Kik a dit de nouveau, j'ai hâte de découvrir ça. Rien qu'en regardant les matchs à la télé, ça file quelques frissons. On sent que l'atmosphère est spéciale. Je n'ai jamais eu la chance d'y aller ou d'y jouer. Non, ce n'est pas du foot. Tu peux répéter la question ? Tolozano. C'est ce sport-là. Tu peux répéter la question ? J'ai hâte de découvrir ça. Rien qu'en regardant les matchs à la télé, ça file quelques frissons. C'est un joueur de l'équipe de France de rugby. Oui, c'est le meilleur buteur de ce tour. J'ai mis le. Ouh là là, là, c'est serré. Là, c'est serré. Le risque est pour l'instant devant. Deux points, mais là, il y a un point. Il y a deux, là aussi. Il y a deux, là. Il y a deux ? Oh, je prends deux. Non, non, non. Allez, encore trois questions. À quelle place a terminé le monégasque Arnaud Alessandria en combiné alpin ? Treizième. 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 Voilà, voilà, gamin. Tuis un peu. Tu n'as plus le bouton. Tu me l'as enlevé. Tu m'as mis une musique de merde à la plage. Deux points pour Thierry Lapache. Regarde, regarde ce que tu m'as mis. Question d'actualité. Non, on se dépêche, on se dépêche. Quel est le meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions ? Allende. Non, ce n'est pas Allende. Ce n'est pas Allende ? Non. Ça commence un peu pareil, mais c'est un joueur de nationalité ivoirienne. Ça ne joue pas à l'année ? Non. N'importe quoi. Non, mais non. De l'Ajax-Amsterdam. Oui, à l'heure. Sébastien, à l'heure. Sébastien, à l'heure. Sébastien, à l'heure. Mais oui, mais oui. T'es journaliste ou quoi, toi ? Ça va, t'es à l'heure, c'est bon. Oui, d'accord. Elle est belle, celle-là. Allez, dernière question. Normalement, je me fais baiser sur la dernière. Oui, et puis celle-ci, c'est celle qui compte double. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1. Attention, dernière question, qui vaut 2 points. Quoi ? Merci. 2 points, c'est la dernière question. La dernière question avant. Olivier Orgier. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis né le 20 décembre 1965. Parce que l'Ométhin ? Non. À Montpellier. Je fus joueur de rugby à 15, avant de devenir entraîneur. Je jouais d'ailleurs talonneur. Je suis entraîneur depuis 2005. J'ai aujourd'hui 2 titres à mon actif, dont un top 14. Ce qui est quand même pas mal. Je suis l'un des figures du rugby en France. Aujourd'hui, je suis connu pour mon franc-parler. Yorioche. Yorioche. Non. Mes conférences de presse cartonnent sur les réseaux. Yorioche ? Yorioche, je l'ai dit, je l'ai dit. C'est là, c'est là. T'as dit Yorio ? Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. T'avais même pas fini, je l'ai dit. T'es dit Yorioche ? Ah, c'est dit Christophe Yorioche. Moi, j'ai entendu là. Allez, je te laisse. Je te laisse. Allez, je te laisse. Pas bon. Alors, on donne le point à qui ? On donne le point à... Je laisse. Je suis beau joueur. Je suis beau joueur. Je te laisse. J'ai plus de questions. Allez, Louris vainqueur. Bravo. Bravo, bravo. Je n'ai pas de jingle. T'as pas de jingle. C'est vrai que ça a gagné. Non, mais s'il avait dit avant. Non, mais je laisse. Je laisse. Normalement, les vainqueurs ne reviennent pas. C'est pour ça que je te laisse avec toi. On remercie nos invités pour être venus dans l'émission. Thierry, ce serait bien que tu mettes un hymne différent ce soir pour terminer l'émission. Non, un hymne... Oui, mais il s'offre qu'il ne l'entend pas. On va écouter ce week-end, bien sûr, Flowers of Scotland. Magnifique. On remercie... Attends, baisse un peu. C'est pas celui-là ? Non, c'est celui-là. C'est celui-là. On remercie quand même nos invités. On remercie Thomas Riquet, le président de l'AS Monaco Rugby, qui nous a permis de faire aussi cette émission. Loris, merci. Merci à vous. Bon courage pour ce week-end. Match à 15h. Contre Draguignon. Contre Draguignon en Fédéral 3. Deuxième du championnat. Vous êtes invités. On est invités ? Deuxième du championnat. Dimanche, une prochaine fois. On viendra une prochaine fois. Dimanche, t'es dévormi ça. T'es dévormi ça. Non, non, on viendra. Pas dimanche, mais une autre fois. On va finir l'émission sur le générique. Merci Thierry. Merci Thierry. A bientôt. Merci à tout le monde. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour la prochaine émission. Exactement. Et peut-être qu'on a une surprise d'ailleurs pour les Thierry. On le dira sur les réseaux sociaux. Peut-être en direct, on le dira sur les réseaux sociaux. Absolument. Merci. Et n'oubliez pas, ce soir, ça va se savoir. Bonsoir. Bonsoir. On peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Quel pied. Ah, putain. Vous avez pas le besoin. Vous avez pas le besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada